Je suis hostile à l'encadrement des loyers. Ah, c'est clair. Voilà. Et je l'ai dit, et je l'ai dit aux Toulousains pendant la campagne électorale, dans la mesure où ils m'ont élu, ils m'ont donc mandaté pour ne pas encadrer les loyers. Pas simplement parce que le maire le pense, mais parce que, tout simplement, nous ne rentrons pas dans les critères de la loi. Il y a quatre conditions, que je ne vais pas rappeler ici, auprès des spécialistes, ça serait presque insultant. Nous ne remplissons aucune des quatre conditions. Peut-être qu'on pourrait en remplir une ou deux. Oui, oui. Rappelons ces quatre conditions, M. Lévin. Parce que, quand on entend, il faut quand même se mettre aussi à la place des primo-accédants et de ceux qui veulent acheter. Quand on voit des augmentations aussi importantes que 19% ou 20%, on peut aussi se poser la question. Là, c'était à l'achat. C'est pas pareil, Sylvain. Dans ce débat sur le prix pour se loger et sur l'encadrement des loyers, la confusion est entretenue en permanence entre le prix du loyer, autrement dit la situation d'un locataire, et l'état du marché immobilier, c'est-à-dire le prix de vente pour quelqu'un qui veut acheter. Ça n'a strictement rien à voir. Et sans arrêt, on mélange ces deux notions. Donc, effectivement, nous ne remplissons pas les conditions. Et ce que je pense, c'est que si jamais les loyers étaient encadrés à Toulouse, alors nous courions le risque de faire fuir les investisseurs et d'avoir pour résultat le contraire de ce que l'on veut, c'est-à-dire une chute de la production de logements et donc une hausse mécanique des prix. – Et qu'au final, ça se retourne contre le locataire. – Mais bien évidemment que ça se retourne contre les gens. Et donc, moi, ce à quoi je suis favorable, c'est le maintien d'une capacité de production assez soutenue. Lorsque j'entends certains de mes collègues maires ou nouveaux maires autour de Toulouse, ou certaines associations, comités de quartier, certains citoyens, qui demandent sans arrêt le freinage de l'urbanisation, je leur dis faites attention, parce que dans un premier temps, vous allez satisfaire les sentiments de court terme, et puis quand la pénurie de logements sera là et que l'augmentation des prix en se résultera, alors les mêmes viendront se plaindre pour dire, mais comment ça se fait que les prix augmentent de temps à Toulouse. Par contre, j'ai préféré qu'on travaille les choses autrement. Nous construisons des logements sociaux, on n'a pas d'état d'âme, il n'y a pas de débat là-dessus. – 25%, 22% ? – La loi dit, 25% en 2025. Alors où je vous parle, on est à 21%. On fait plutôt partie des bons élèves parmi les grandes villes. Pour autant, le rythme de développement de la ville est tel que si nous ne mettons pas beaucoup de logements sociaux dans les constructions, alors on sera en décrochage. Donc, dans les grands programmes, nous mettons 35% de logements sociaux, mais je demande un effort sur l'accession à la propriété, qui est souvent le parent pauvre. Et nous avons ici un record en France, c'est qu'en matière d'accession sociale à la propriété, nous faisons plus qu'ailleurs. Et puis, avec les promoteurs, on a inventé une sorte de produit toulousain, qui est l'accession à prix maîtrisé. Alors, on est au-dessus en termes de prix par rapport à l'accession sociale, on est au-dessous en termes de prix par rapport à l'accession libre classique. L'avantage, c'est qu'en créant un produit intermédiaire, là aussi, on participe à la détente générale du marché et on satisfait un segment supplémentaire qui permet de baisser la pression sur d'autres types de logements. Autrement dit, je prends une vision équilibrée. D'ailleurs, je crois qu'avec cette vision équilibrée, ça veut dire qu'on n'encadre pas les loyers, mais on encadre la production des logements. Et on évite effectivement que ça aille... Et ça vous paraît être une stratégie... Ça me paraît être la stratégie pour continuer à construire, mais en modérant les prix et en faisant en sorte que la ville reste abordable.